Tantantantantantantantantantantantantantantantantant Salut à tous c'est Clau j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir Pour une nouvelle vidéo Un peu spéciale Yeah Musique Je suis trop heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo J'ai déjà fait une vidéo de ce type mais il y a genre 2-3 ans et j'avais envie de faire une vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre vidéo make-up qui va reprendre un peu le style de Yumi dans Code Lyoko même si les personnages dans Code Lyoko, Code Lyoko est un dessin nué de mon enfance que ceux qui me suivent depuis très longtemps, du moins sur les réseaux sociaux savent que je suis une fan inconditionnelle de Code Lyoko et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un maquillage qui s'inspire un peu de la série et notamment des personnages féminins et du coup là aujourd'hui on va commencer par Yumi je vais faire un make-up, c'est pas un cosplay, c'est pas une reproduction de Yumi parce que de toute façon il n'y a pas de maquillage, ils ne sont pas maquillés mais je vais faire une sorte d'un maquillage qui pour moi correspond à Yumi que Yumi pourrait porter concrètement et du coup voilà je vais m'inspirer en fait du personnage de Yumi dans Code Lyoko pour reproduire un maquillage et du coup c'est parti, j'espère que la vidéo va vous plaire dites-moi dans les commentaires à la fin de la vidéo si elle vous a plu aujourd'hui je commence avec Yumi, il y aura peut-être Aylita ensuite j'arrête de parler, on va commencer ça fait grave bizarre de faire une vidéo maquillage, make-up genre je suis pas du tout youtubeuse beauté mais je suis un peu dans l'univers là dans le sens où j'ai fait des études dans l'esthétique et j'adore le maquillage, j'adore tout ce qui est maquillage en tout cas j'espère que vous allez bien moi écoutez ça va aujourd'hui à l'heure où je filme cette vidéo nous sommes au deuxième jour de confinement c'est incroyable cette histoire je vais faire les sourcils du coup en noir de toute façon mes sourcils de base ils sont hyper foncés quasiment noir donc voilà je vais faire mes sourcils en noir je vais pas changer de forme rien je vais juste les remplir un petit peu pourquoi j'ai fait que la palette je ne sais pas ah et j'ai pas précisé mais j'ai déjà fait j'ai déjà fait le teint général genre mon teint j'aimais pas le fond de teint c'est un fond de teint mais en poudre en fait mais j'ai déjà fait mon teint avec légèrement contouring anti-cerne et le teint global comment ça se passe pour vous en ce moment on vit une situation exceptionnelle en ce moment c'est incroyable nous vivons un truc incroyable les amis nous vivons un moment historique malheureusement pas très positif mais nous vivons quand même un moment historique bref voilà pour les sourcils ensuite je vais passer je fais quoi bon on va passer aux yeux les amis c'est parti Yumi je vais surtout m'inspirer de la saison 4 ils ont changé en fait leur costume sur Lyoko et même leurs habits dans la vraie vie et je préfère je préfère la saison 4 à ce niveau là je vais vraiment m'inspirer de Yumi sur Lyoko pour les couleurs vous voyez un peu les couleurs de Yumi c'est ça que je vais essayer de refaire un peu sur mes yeux pour cela je vais me munir de deux palettes la New Nude de Huda Beauty et une autre de Huda Beauty c'est la Desert Dusk je vais commencer par Houd couleur un peu foncée une des couleurs les plus foncées de la la Huda Beauty pour le point externe histoire de foncer un petit peu donner de la profondeur du contraste vous voyez je vais utiliser la palette de Sana la première collection Sephora je n'en ai pas parlé encore de cette palette mais je vais utiliser celle de Sephora la Smith pour encore de nouveau le point externe est-ce que ça me paraît bien prune comme je veux et ça va être un prune parce qu'en fait elle a des couleurs un peu prunes mais c'est des couleurs un peu chaudes enfin c'est vachement réchauffé du coup c'est pour ça en dessous il y a ce genre de brun rouge foncé qui va permettre de réchauffer un petit peu la couleur que je suis en train de mettre là je vais légèrement le foncer j'ai une petite touche de noir de la palette de Sana histoire de le foncer un petit peu puis c'est Yumi elle est assez dark elle est toujours habillée très 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 foncée voilà histoire de de foncer un petit peu sur les extrémités je ne sais pas si on voit I'm ready for spaghetti nanana je vais mettre la couleur Turkish Delight qui est rosée légèrement rouge et j'en vais mettre très 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 légèrement sur la paupière mobile c'est pas du tout estompé on adore du coup je mets la couleur Kinky par dessus la couleur foncée enfin vraiment c'est au creux de paupière en fait histoire de un peu métalliser le truc parce que c'est un c'est une couleur métallique et je vais juste utiliser la couleur Angélique qui est un peu rosée rosée gold sur le coin interne j'aime trop mon maquillage quotidien en général c'est je mets des paillettes je mets des paillettes ou des farnacrés à ce niveau là et un petit peu au dessus et du mascara ouais et c'est tout bon enfin c'est mon maquillage de tous les jours j'ai juste rajouté Smooth que j'ai c'est la couleur foncée prune que j'ai mis en coin externe ici et je vais juste la rajouter en bas et je vais estomper un max là quand même et je vais reprendre la couleur la plus claire pour estomper je passe à l'eyeliner je prends le Better Than Sex de Too Faced je l'ai depuis je sais pas combien de temps je ne l'ai pas encore utilisé donc du coup je verrai comment il est bah maintenant il est vachement fin c'est compliqué de faire un truc assez droit je sais pas si c'est bien bon après le plus compliqué c'est de faire la même chose de l'autre côté donc je vous dis adieu je vous retrouve tout à l'heure alors voilà pour l'eyeliner ça va je me suis pas si mal démerdée que ça j'ai l'impression on passe au mascara mon favori de tous les temps le Better Than Sex il porte presque bien son ombre on le voit quasiment pas j'ai fait tellement les traits d'eyeliner assez grand et quand même large on ne voit quasiment pas mes cils ensuite nous passons à l'highlighter ah j'adore l'highlighter une de mes parties favorites c'est la palette Richard X Sephora elle est trop belle cette palette d'highlighter mon highlighter fétiche c'est celui-ci et je vais mélanger les deux là en fait je vais prendre le rosé et le un peu gold comme ceci parce que l'highlighter les amis c'est la vie je vais mettre un petit peu de blush et comme j'ai envie qu'il soit un petit peu pailleté je vais garder mon pass-to-highlighter la blush bar que j'ai depuis une éternité maintenant mais voilà j'hésite entre le California et le Rock je vais prendre le Rock et nous finissons avec le rouge à lèvres j'hésite de ouf pour le rouge à lèvres les petits potes et je vais mettre le Sephora métallisé le rouge velouté brillant métal de chez Sephora c'est numéro 24 il est trop trop beau de base je voulais mettre un rouge à lèvres rouge pour Yumi pour rappeler pour rappeler en fait les premières saisons où son costume il y a du rouge dedans mais du coup comme j'ai finalement opté que pour la saison 4 et voilà et voilà pour le maquillage de Yumi mais ce n'est pas fini et voilà que sera Yumi sans les cheveux j'ai failli oublier la petite étoile qui est sur le haut de Yumi dans la saison 4 quand elle est humaine dans le monde réel elle a une étoile sur le haut et voilà j'espère que la vidéo vous aura plu que le maquillage vous plaît dites moi si vous trouvez que ça peut ressembler à Yumi j'attends que vous habilliez avec impatience dites moi si vous kiffez ou pas non dites moi plutôt si vous kiffez Cole Lyoko parce que si vous kiffez pas vous avez rien à faire sur cette vidéo bref voilà sur ce je vous ai plein de bisous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à me laisser sur les réseaux sociaux ça me ferait très plaisir je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bye bye